Bonjour à tous, finalement, ce n'est pas Erol Véa qui va présenter, c'est Daniel Pavon. Je vais être très rapide, parce que je ne sais pas si le concept le permet, Pierre, mais ce que j'aurais préféré, c'est plutôt que j'ai des questions, c'est moi qui ai des questions à vous poser. Donc j'espère que j'ai 15 minutes, je me dépose. Donc, la ligne Indepromance, je suis bien content qu'on nous ait appelé pour participer à cette rencontre, parce que c'est une société savante de sens naturel, comme vous l'avez eu hier, il y en a d'autres, et on n'est pas forcément que botaniste. Donc on est bien content d'être là, parce que chez nous, on est représenté par plein de monde et pas forcément des botanistes, donc une association loin de 1901, comme toutes les associations, très jeune pour l'Inéenne, on a vu hier que certaines dataient de 1800 et quelques, celle-là c'est 1909, donc c'est assez jeune pour une société l'Inéenne. On est plus ou moins 200 adhérents, il faut le dire, on a été large, on n'a mis qu'un demi de retraités, mais on en a sûrement un peu plus. Et depuis une dizaine d'années, il n'y a pratiquement plus d'étudiants qui passent. On n'est pas centré que sur la flore, comme je l'ai répété, et en l'Inéenne, on est surtout très lichens, on va y revenir. Notre président, par exemple, est un géologue actuellement, donc ce n'est pas lui qui est venu présenter l'Inéenne, c'est aujourd'hui, ce qui paraît logique. Donc c'est nous qui sommes venus avec Erol. Les axes principaux de travail, c'est comme pratiquement toutes les sociétés l'Inéenne. Donc vous avez des conférences mensuelles qui sont publiques, des sorties mensuelles, ça c'était vraiment, historiquement, c'était la sortie mensuelle. Et puis un bulletin annuel qui est très intéressant. Et dans les années 80, fin de 90-2000, des petits jeunes sont arrivés, des étudiants, et puis se disaient qu'une sortie par mois, ce n'est pas suffisant de faire de la botanique, surtout quand il y a le printemps qui est là et qu'il faudrait sortir tous les jours. Donc on a mis en place ce qu'on a appelé les ateliers, et on sort tous les 15 jours, hiver comme été, parce que chez nous on peut herboriser toute l'année, il n'y a pas de neige, c'est pratique. Donc tous les 15 jours, le samedi, on a une sortie, gratos, les étudiants viennent, tout le monde se rend en covoiturage, tous les 15 jours. Ça c'est vraiment le gros de toutes les sociétés, je pense, naturalistes de France. Puis bien sûr, on participe à des événements, l'événementiel, donc on avait fêté les 300 ans de la naissance de l'inné, les 100 ans de la linéenne, on participe aux fêtes de la nature, et on fait beaucoup de collaborations, notamment avec le muséum de Marseille, etc. Voilà, ça c'est assez classique, donc je ne m'étends pas. Le bulletin, j'aime bien en parler un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant à la linéenne, on l'édite annuellement, donc c'est quand même très régulier, il n'y a pas de soucis, on a une personne qui s'occupe de ça tout le temps, chaque année il y a le bulletin. On peut faire des bulletins spéciaux, et ça ne traite pas que de la Provence, les sujets viennent de partout, ça ne traite pas que de botanique, donc voilà, vous avez aussi des lichens, et puis ça peut aussi bien parler de les Bouches-du-Rhône que de l'Algérie. Donc une revue intéressante, pensez-y aussi, si vous avez des choses à publier. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en botanique ? Par exemple, dans les ateliers, c'est toujours de la botanique, quoi qu'il arrive. Vu qu'il y a surtout des botanistes, même si on fait de tout, si sur là il y a un entomo, on va faire l'entomologie, de la géole, s'il y a un géologue qui passe, un ornithologue qui est là, on fera des oiseaux. Mais il y a toujours, tous les quinze jours, tous les ateliers, on fait de la bota. Donc il n'y a pas de doute sur ça. Dans les sorties mensuelles, presque toujours aussi, sauf si elles sont vraiment à thème. Souvent les sorties mensuelles, c'est un peu la balade pépère, on part en bus, tout le monde, et puis on va visiter tel site ou tel coin. Donc il y a peut-être un guide qui va nous parler de ça ou ça, donc c'est plus spécifique. Mais les sorties ateliers botaniques affondent tout le temps. Et puis on aurait aimé faire des réunions en laboratoire, comme vous faites à la Soutiline de Lyon, mais en fait on n'a pas de locaux du tout. Donc il y a une grosse difficulté, c'est de se réunir quelque part. Il faut demander à un muséum, des mois à l'avance, peut-être une salle ou dans une maison d'association. Du coup on n'a pas le matériel, on n'a pas les ouvrages, on n'a pas les binôts, c'est compliqué. Donc maintenant on fait de la botanique. Mais pourquoi on fait plein de botaniennes ? Parce qu'on a une histoire qui est assez importante sur la botanique, notamment, là j'ai pris qu'un seul exemple, on en a plusieurs, mais j'ai pris l'exemple de René Molinier, que certains d'entre vous doivent connaître, puisque c'est quand même le co-rédacteur d'un catalogue qui est encore utilisé, malgré tous les travaux récents qu'on a fait sur les bouches jaunes. Un catalogue assez intéressant, qui avait repris toutes les données depuis les vieux catalogues de 1800, etc. Donc il compilait cette donnée sous forme d'un catalogue avec des localités, etc. Donc c'était très intéressant. Et René Molinier a été un président de la linéenne et a insufflé beaucoup de botanique à la linéenne, a fait beaucoup de travaux lui-même, qu'il a publiés des fois dans notre revue, etc. Donc un élément incontournable, et je pense que c'est ça qui fait que la linéenne fait beaucoup de botanique quand même. Et puis Hérol nous a rappelé dans ce diaporama de parler de deux grands lycénologues français qui ont vraiment beaucoup œuvré la linéenne ou qui continuent de vrai. C'est Georges Closade, et en photo vous avez Claude Roux, donc des lycénologues réputés au niveau européen, voire mondial, puisque Closade, qui était à priori l'élève d'Ozenda, a commencé à faire une, finalement d'après ce que j'ai compris, une carrément fleur des lycènes de France, qui ne s'appelle pas comme ça, mais c'était la fleur des lycènes de France. Et puis Closade, Roux, qui est l'élève de Closade, a repris un peu la relève. Et en 1985, il publiait en espéranto la fleur des lycènes d'Europe. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis en 1989, il nous publiait toujours dans la linéenne la fleur mondiale des champignons lycénicoles non lycénisés. J'adore ce concept. Donc voilà, la linéenne, beaucoup de lycènes, de lycènes, et surtout en fait à travers le bulletin. De temps en temps, on fait des sorties, mais surtout à travers le bulletin. Donc voilà un peu pour rappeler pourquoi on fait de la botanique à la linéenne. Et puis quelques exemples ici. Nous, en tant que jeunes botanistes qui faisaient la botanique dans les années 90, on était fans de tous les travaux de Girère, qui faisaient la fleur du Vaucluse, et qui mettaient les mises à jour régulières dans le bulletin à la linéenne. Donc on a été élevés avec cette ambiance de catalogue départemental, etc. Donc on a poursuivi ça. Girère avait fait un petit numéro spécial sur la chaîne des Alpies. Donc on allait se promener dans les Alpies avec notre petit numéro, et on savait où étaient les plantes, à quel endroit, qu'est-ce qu'il avait vu. C'est vraiment ce genre d'outils locaux qui sont très intéressants. En 93, on a la liste des plantes vasculaires du département du VAR, qui est publiée dans un numéro spécial à la linéenne. Donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, il y a un FlowVAR qui travaille spécifiquement sur la flore de ce département. Notre association, bien sûr. Et bien du coup, on a pris la relève pour la bouche d'Ironne. Et puis en 99, Vela et Alp publient une première liste mise à jour avec la nomenclature Kerguelen, je crois à l'époque, ça devait être ça. Et là, de suite, émulation, un an après une mise à jour, tellement il y avait eu de commentaires sur cette liste, etc. Et puis on a pris la relève avec des collègues en 2009. Et puis là, en 2020, à paraître cette année, le bulletin paraît toujours en fin d'année. Donc au mois de novembre, vous aurez le nouveau bulletin. Et dans celui-ci, on a une mise à jour qui commençait à dater depuis 2009. Donc qui va être assez conséquente. En 2014, j'essaie de faire un petit outil pour les étudiants et pour tout le monde que j'appelle le memento de la flore vasculaire des départements des Bougeronnes, qui est publié en numéro spécial à part, de petit format. Et puis tout ça, ça s'est un peu concrétisé récemment avec mon travail en partenariat avec le conservatoire botanique méditerranéen et le CD13 aussi, qui est financeur notamment. Et deux publications majeures que vous avez dû voir, une sur le stand de Biotop. Et une, j'ai apporté un petit carton. Je profite de faire un peu de pub pour ceux qui n'auraient pas acheté la flore. Donc 2018 et 2020. Donc voilà, deux jolis petits bouquins qui commencent à être intéressants dans ce département. Voilà. Et puis pour vous montrer juste nos pages internet et tous nos bouquins, ça c'était très intéressant, je veux revenir sur ça. On a essayé de mettre tous nos PDF en ligne sur des sites. On n'a pas d'hébergeurs propres, on n'a pas les moyens de payer un hébergeur propre. Donc on a tout mis sur Youscribe, qui était un genre de YouTube pour tout ce qui était en publication, mais qui maintenant est devenu bien sûr payant. Donc la plupart des gens disent mais on ne peut pas télécharger vos articles, il faut payer, etc. Donc nous on est un peu déçus. Donc finalement on a tout ça là, on ne sait pas où le mettre et voilà, ce n'est pas accessible. Sur le site internet, on essaie de le mettre à jour régulièrement, forcément les activités, les choses comme ça, quelques téléchargements, les listes de plantes vasculaires de bougeronne, tout ça c'est en téléchargement libre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est moi qui voulais vous poser des questions parce que j'ai des choses à vous demander sur tous les fonctionnements de la plupart des sociétés savantes qu'il y a ici et comment vous faites. Donc je vous remercie, c'est très court et maintenant j'aimerais beaucoup que vous répondiez à mes questions. Donc je peux commencer direct parce que j'ai encore le temps. Donc par exemple, sur tout ce qui est bulletin, tout ça, est-ce que toutes les sociétés savantes qu'il y a ici ont assez d'argent pour payer des sites, mettre la SBC, ils ont tout en ligne, des choses comme ça. Comment vous faites pour gérer vos gigas de données de PDF depuis 1909 ? Nous on ne sait pas comment faire, on n'a pas d'argent pour les avoir sur un propre site internet. Est-ce que vous avez des solutions ? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on pourrait faire pour que ce soit disponible pour tout le monde et très facilement indexer surtout et retrouvable facilement parce que pour l'instant on a des gros volumes en PDF pour trouver les choses dedans, ce n'est pas facile. Est-ce que vous avez essayé de contacter BHL, University Heritage Library ? Non, je connais mais je n'ai pas osé contacter ce genre de... Il y a des inventaires, il y a de la systématique. Ce n'est pas bête. En plus, c'est le site. Oui, sinon l'autre option ce serait AL, les archives ouvertes qu'il faudrait également contacter. Mais est-ce qu'ils prennent les volumes entiers ou il faudrait leur saucissonner tout en article, etc. Parce qu'il y a par exemple Percé qui pourrait faire ça mais c'est très compliqué, c'est très long. Je pense qu'on n'a pas bénévolement les moyens de s'occuper de tout ça derrière. Alors, c'est une bonne question. Je pourrais poser la question... Parce que BHL, ils ont des volumes entiers. Oui, complètement. BHL, là, les volumes sont... Et après, d'ailleurs, ce sont les utilisateurs qui saucissonnent justement les articles où on rentre... D'accord, donc je n'avais pas pensé qu'ils prendraient quelque chose comme un Dulten-Alignan. Ce serait super. Ah, c'est ouvert, a priori. Du moment que c'est libre de droit, normalement, c'est déposable là. Ça serait sans doute une solution intéressante. Benoît va nous dire ce qu'il fait sur l'SBC. En tout cas, moi, je peux te dire ce qu'on a fait sur ASBOC. On a un hébergement OVH et, objectivement, les coûts des hébergements OVH sont extrêmement modérés. Mais il faut vraiment des gigas, quand même. Pardon ? Oui, mais tu... Enfin, je veux dire, la location d'espace chez OVH... C'est vrai. On ne fout que je n'ai pas d'action chez OVH. Oui, on est sur OVH, mais on a un petit... Mais l'acheter de l'espace, ça ne coûte quand même pas très cher. J'imagine, on regarde... Nous, on n'a vraiment pas de sous. C'est ce qui était. En fait, c'est une politique locale. On n'a jamais voulu demander de subvention. On ne veut pas. Comme ça, on est complètement libre. On fait ce qu'on veut et après, on est limité. Avec quelques centaines d'euros par an, tu peux avoir des volumes qu'on se fait en 1 sur OVH. Même moins que 100 euros par an. Oui, oui. Photoflora, c'est chez OVH et on a 70 euros par an. 70 euros par an ? Oui, l'SBCO, pareil. Il faut que je revoie mon trésorier. 70 euros par an pour 250 gigas de données possibles. Oui, alors là, c'est aussi simple. On va les garder sur notre site. On peut essayer de les garder sur notre site. Si vous êtes en plus déjà au BRG OVH, il suffit d'upgrader ton contrat et tu auras tout ce que tu veux. Super. Je dirais ça à notre trésorier. Après, c'est vrai que... Oui, mais ça, c'est pas mal pour que ce soit aussi un niveau d'accord. Après, vous pouvez ouvrir un espace projet sur Tela Botanica et mettre... Oui, mais on n'est pas que botanique. Vous allez héberger des trucs que ça parle de plein de choses. Je ne sais pas si c'est intéressant pour vous, mais pour Tela. Alors du coup, tu as d'autres questions à vous dire ? Oui, c'était une question entre Rol et moi. On s'est demandé, en fait, si... Surtout pour les jeunes, j'espère qu'ils ne sont pas tous partis, on a vraiment du mal avec les jeunes et on se demande si finalement, est-ce que c'est intéressant que nos sociétés existent encore ? Est-ce que les jeunes n'attendent pas autre chose ? Ils s'envoient trois messages, ils passent par Facebook, ils font des sorties. Est-ce qu'ils ont besoin des sociétés savantes ? Ça, j'ai envie de vous le demander. Et voilà. J'attends un peu quelques réponses. Ou est-ce que vous avez vraiment envie de faire autre chose ? Et pourquoi vous ne venez plus dans nos sociétés savantes ? Alors, il y a deux réponses, donc, pas des questions. Une là, et puis une autre là. Après, je prends les questions aussi. J'aime bien faire travailler les autres à Marseille, on fait toujours ça. Juste pour répondre pour les sociétés, est-ce que les jeunes vont dans les sociétés et pourquoi ? Moi, je pense que c'est super important parce qu'effectivement, on peut faire des sorties entre nous via d'autres réseaux, mais sur les sociétés l'UNEN, on a accès à des gens qui ont beaucoup de compétences que nous, on n'a pas. Voilà. C'est ce qu'on pense, mais pourquoi on ne voit plus d'étudiants, on ne voit plus de jeunes ? Pourquoi ? C'est ça, la question. Alors ça, je pense à un problème plus complexe qui sort un peu du cadre, c'est qu'on est moins seulement intéressé à la nature, mais c'est juste une question. Noël, tous les étudiants en master d'écologie, il n'y en a pas un qui vient à la l'UNEN à Marseille. Tu sais, Daniel, pendant que le micro va monter là-haut pour madame, je te donne, nous, notre expérience de l'ASBOC. Oui, je veux. On a plus de 300 adhérents. On a aujourd'hui, quand même, hier, beaucoup d'étudiants dans cette salle parce qu'on est parti d'un principe, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont une culture qui est l'accès gratuit à l'information. C'est ce que dit Errol depuis toujours à l'UNEN. Donc, on a décidé adhésion gratuite, bulletin gratuit, écolo gratuit. Ça nécessite de se bouger, d'aller chercher du fric. Ce qu'on ne fait pas, nous, effectivement. Non, non, mais je veux dire, mais à titre personnel et en tant que représentant de l'ASBOC, c'est vraiment ce dont nous sommes absolument convaincus. Ce n'est pas le seul élément, bien sûr, qui est du contenu. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour des étudiants, 20 euros, 30 euros de cotisation, ça peut paraître pas grand-chose, mais si tu en plus les multiplies parce qu'ils vont adhérer à une, deux, trois, ça finit par faire des choses qui peuvent poser problème dans un budget. Enfin, j'en suis absolument convaincue. Madame, là-haut. Oui, alors, justement, j'allais vous poser la même question. Comment faites-vous pour atteindre les jeunes ? Je fais partie de la société linenne de Lyon. J'ai aussi créé une petite association pour l'illustration botanique et on se pose les mêmes questions parce que l'illustration botanique attire des personnes plutôt âgées. Et c'est vrai que là, je discutais à l'instant avec une amie qui est à Marseille qui me disait comment on fait pour faire connaître. Nous, on a fait une page Facebook, on fait de l'info à la fac et il n'y a personne qui ne vient pas. à la société linéenne de Marseille. Donc, en vous entendant, je me dis déjà, il faut mettre en relation et effectivement, cette notion de gratuité, de proposer des choses qui peuvent être des ateliers gratuits d'identification, d'aller dans les écoles, ça va contribuer à vous faire connaître. Alors, vous passerez peut-être par les parents. Et il y a une notion à la fois de gratuité et de vulgarisation. Par exemple, pour la gratuité, nos sorties sont toutes gratuites. Il y a des associations naturalistes, un PACA, qui font des sorties payantes et qui remplissent du monde. qu'est-ce qui se passe ? Il faut accepter aussi d'avoir des gens peut-être différents et qui connaissent peut-être moins. Je ne sais pas, mais je pense que... François veut intervenir. François Vermeer, premier rang. Tiens, viens là, François, ce sera plus... Voilà. Oui, je vais donner mon expérience sur Florène parce qu'effectivement, la moitié de notre conseil d'administration est constituée de gens de moins de 30 ans. Déjà. Bon, pourquoi ? Parce que nous travaillons avec l'université de Lorraine et que nous accueillons des stagiaires. Donc là, je dirais, ça permet aussi d'avoir un lien avec les jeunes, bien sûr, notamment avec l'ENSAYA, l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires avec lesquelles on travaille, notamment sur les plantes, les plantes avasies, les exotiques. envahissants. Donc, on a des projets comme ça qui nous permettent justement d'attirer les jeunes auprès de Florène. Et là, dans la salle, d'ailleurs, il y a des jeunes qui font ou qui ont fait partie de Florène. J'en suis très heureux, d'ailleurs, parce qu'au moins, on a développé justement vers les jeunes. Il y en a pas mal de jeunes dans la société. Mais vous placez comment par rapport à l'accueil ? C'est-à-dire, c'est vous qui rémunérez le stage ? Comment ça se passe ? Oui, dans ce cas-là, on demande des subventions à l'adréal. Ça nous est arrivé. Parce que nous, c'est la sinistrose à Marseille. Demander quelque chose, c'est même pas la peine. Ah oui, d'accord. On n'a rien. On n'existe pas. Marseille est plus capitale de la culture. On ne sait pas c'est quelle culture. Parce que nous, on n'existe pas là-bas. Donc ça, c'est un autre contexte. Je dirais que... Oui, c'est ça. Nous, on ose demander effectivement des subventions, soit à l'adréal, dans la région, un peu, au département. Et donc, on arrive quand même à avoir des subsides pour justement accompagner des stagiaires de longue durée. Parce que bon, dès le moment où le stagiaire fait plus de deux mois, on est obligé de le payer. Oui, tout à fait. Je suis webmestre officieux de la LIDN de Lyon. Et ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est améliorer la qualité de la recherche sur Internet. Ce qu'on appelle l'optimisation par rapport au moteur de recherche. C'est très important. Si quelqu'un cherche sortie botanique Provence, il faut qu'il tombe sur les trucs pertinents. Et ça passe par des échanges de liens entre les associations.